Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de lumière. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, nous te supplions de nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton esprit saint, vraiment que ce soit toi, ta vie qui déborde de notre humanité. Aussi, marque-nous du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, mettre de bons instruments entre tes mains. Utilise nos mains, Seigneur, viens sanctifier tous nos actes, viens diviniser chacun de nos pas, viens toi-même regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tout soit fait par toi, que tu sois l'acteur, que nous, nous puissions simplement t'accompagner. Que tu sois vraiment le roi de nos vies, que ta divine volonté puisse être pleinement opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Que tout soit fait pour toi, que nos vies puissent être des offrandes éternelles d'amour, de louanges, de réparation, d'action de gloire au nom de tous nos frères et sœurs. Que nous puissions continuellement t'offrir les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Et que tout soit fait dans ta divine volonté. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors donne-nous ce don. Nous allons te le demander jusqu'à, eh bien, nos derniers souffles. Nous voulons ce don. Nous voulons cette inséparabilité avec toi. Nous voulons que nos vies puissent être des quittes sources de joie pour toi. Que nos cœurs soient des tabernacles d'amour, de consolation, de réparation. Que tu puisses t'y reposer, que tu puisses t'y abreuver, que tu puisses t'y nourrir, Seigneur. Que tu t'y sentes bien, que tu t'y sentes en confiance. Nous voulons vraiment te plaire, Seigneur. Te redonner le sourire. Te donner, eh bien, la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir à des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Aussi, Seigneur, eh bien, garde-nous dans tes bras. Voilà, nous savons bien que c'est dans tes bras que nous allons rester vraiment dans cette enceinte de protection, cette enceinte de lumière. Ne permets pas que nous nous éloignons de toi. Enchaîne-nous à toi, Seigneur. Que nous ne voyions que toi, n'entendions que ta voix, ne parlions que de toi. Que nous ne respirions que pour toi. Que nos pensées ne soient tournées que vers toi. Que nos cœurs ne battent que pour toi. Que nos pas ne marchent que vers toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons que toi. Nous ne voulons plaire qu'à toi. Alors vraiment, détache-nous de tout, détache-nous du monde, détache-nous du regard des autres. Que vraiment, nous puissions être tes petites sentinelles d'amour. Les yeux fixés sur toi, continuellement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est inimaginable. Toutes ces chaînes de grâce que tu as formées dans la vie de chacun. Merci, si nous en sommes là aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à méditer. Eh bien, c'est toi qui nous as travaillé pour en arriver ici. Merci. Alors, merci, Seigneur. Merci pour ces écrits du ciel qui sont si beaux, qui sont si puissants. Chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine qui nous façonne, qui vient vraiment nous travailler en profondeur, comme tu nous l'as dit, eh bien, dans le passage précédent. Merci, Seigneur. Toutes ces naissances que tu sors de ton sein paternel pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour qui, bien souvent, est méconnu. Cet amour qui n'est pas reconnu, qui n'est pas aimé en retour, Seigneur. Nous voulons te dire je t'aime au nom de tous. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifester à travers chaque élément créé. Et nous voulons, eh bien, placer nos je t'aime sur chaque petit élément de la création pour te renvoyer ton amour, Seigneur. Te renvoyer ton amour uni au nôtre. Nous ne voulons, eh bien, que t'aimer, Seigneur. Nous voulons vraiment te témoigner de notre tendresse au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, qui ne t'aiment pas, qui ne te louent pas, qui sont complètement indifférents à ta tendresse et à ton affection. Jésus, nous voulons également te remercier pour ta miséricorde sans borne. Voilà, quelle que soit nos misères, nos péchés, tu nous attends. Tu es dans cette inlassable attente. Et comme le père du fils prodigue, eh bien, tu es rempli de compassion quand tu nous vois revenir, eh bien, en haillons misérables, vraiment remplis de boue, etc., remplis des ténèbres résultant de notre volonté humaine. Toi, tu nous attends toujours et tu es prêt à nous laver de tes larmes et de ton sang. Tu nous prends dans tes bras et tu te sers de nos misères, de ce qu'on t'amène, eh bien, comme fondation pour établir ton royaume. Merci, Seigneur, merci de tant nous aimer et de tellement de fois nous pardonner. Merci aussi, Jésus, eh bien, pour ta maman si douce, si patiente, qui se trouve à nos côtés, notre mère chérie, qui, eh bien, continuellement prie pour nous, pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Elle prie pour que nos âmes se disposent, parce qu'elle veut nous partager sa gloire. Elle veut que l'on soit heureux. Elle veut que l'on soit près de toi. Elle veut que l'on puisse jouir de tous les biens du ciel, que l'on puisse être propriétaire de tout. Elle veut, Jésus, que nous puissions être heureux, parce que si nous sommes heureux, tu vas être heureux. Et elle veut que tu le sois, Seigneur. Elle veut vraiment que tu puisses, eh bien, pleinement déverser ton amour dans des cœurs accueillants, qui le reconnaissent et qui y répondent. En fait, Seigneur, elle veut vraiment que nous puissions vraiment être dans cette harmonie de tendresse avec toi. Alors, merci. Merci de nous l'avoir donné. Et vraiment, nous voulons, comme tous les jours, profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre, de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Et maintenant, je te demande de disposer tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir, eh bien, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, enveloppe-nous de ta lumière. Viens vraiment nous donner même ton cœur, Jésus. J'ai ma pensée qu'il puisse y avoir, eh bien, ce transfert de cœur. Nous te donnons nos cœurs, tu nous donnes ton cœur. Vous imaginez le sacré cœur de Jésus qui vient battre dans notre cœur. Vraiment, c'est absolument merveilleux. Nous te donnons nos vies, donne-nous ta vie, Seigneur. Nous te donnons tout ce que nous sommes et donne-nous tout ce que tu es, Seigneur. Nous voulons vraiment cet échange complet de vie. Alors, Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait, en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur, immaculée de Marie, ton épouse, bien-aimée. Viens, merveilleux, Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'aimons. Viens transformer nos vies, viens nous embraser, viens nous toucher, viens nous visiter maintenant. Visite toutes les âmes, maintenant, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur, immaculée de Marie, ton épouse, bien-aimée. Nous attendons, eh bien, cette nouvelle pentecôte d'amour, viens toucher les cœurs, viens les disposer, à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur, immaculée de Marie, ton épouse, bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir maintenant, donc, se trouve dans le volume 30, et c'est à la date du 23 avril 1932. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat continue, encore et toujours, Louisa est abandonnée. Louisa, c'est notre chef de file, c'est notre modèle, donc on doit regarder comment elle fait. Quelles que soient les situations qui se présentent à elle, les douleurs, les souffrances, etc., les calomnies. Elle vit une période extrêmement difficile. On l'a vu il y a quelques semaines, elle l'a dit à Jésus, mais c'est juste affreux ce que je vis. En fait, on remet en question tous ses écrits, on remet en question, eh bien, cette intimité que j'ai avec toi, etc. Mais que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne, je te fais confiance. Voilà, donc nous devons, nous aussi, dans les petites situations, on n'a pas la même mission que Louisa, mais nous sommes aussi avec des situations peut-être parfois difficiles. Acceptons tout comme venant de ses adorables mains, et vraiment, accueillons. Accueillons et laissons-nous façonner par les mains de notre divin potier. Je ressens son appel dans tous ses actes qui sont dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, dans le vent. Elle ressent l'appel du divin fiat partout dans chaque élément créé, et dans les actes accomplis dans la rédemption, parce que rien n'existe qui ne soit sorti du divin vouloir. Donc elle se sent comme poussée, comme elle le dit souvent, je sens cette force irrésistible en moi, c'est la vie de la divine volonté en elle, qui la pousse à suivre tous les actes de la divine volonté, à faire sa ronde en fait, suivre les actes de la divine volonté, c'est faire sa ronde, dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, à venir placer son petit amour partout, à venir compagnie, tenir compagnie au divin vouloir. Il m'appelle pour me dire, donc c'est le divin vouloir qu'il appelle partout, dans toutes les œuvres, j'ai tout fait pour toi, viens, viens jouir de tout ce qui t'appartient, et que j'ai créé pour toi. Ne sois pas étrangère à tout ce qui est à toi, et ne laisse pas seul et isolé nos possessions. Voilà, Jésus nous l'a bien dit, tout a été fait pour l'homme, absolument tout. La Trinité n'avait pas besoin de cette création, donc tout a été fait pour l'homme. Et en fait, dans chacune des œuvres, dans chacun des éléments créés, eh bien le divin fiat appelle la créature, l'appelle pour que la créature vienne lui tenir compagnie. Viens, viens prendre possession de tout, tout est pour toi, tout t'appartient, viens reprendre tes droits de propriété, viens. Voilà, j'ai tout fait pour toi, viens jouir de tout ce qui t'appartient, et que j'ai créé pour toi, ne sois pas étrangère à tout ce qui est à toi, et ne laisse pas seul et isolé nos possessions. Voilà, viens faire tes rondes. Quand tu fais tes rondes, Jésus nous l'a dit, en fait, quand on fait nos rondes, on visite nos appartements, puisque tout nous appartient, tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Quand il nous appelle à faire ses rondes, il dit, viens, prends possession de tout, tout est pour toi. Viens faire entendre ta voix pour qu'elle résonne dans toutes les choses créées. Viens placer ton amour, fais résonner ta voix partout. Fais-nous entendre le doux bruit de tes pas. La solitude nous pèse, ta compagnie nous met en fête, et nous apporte les douze surprises, des joies que peut nous donner notre créature bien-aimée. Voilà, donc partout, comme tout a été fait pour nous, Jésus nous dit, ma divine volonté t'appelle partout, en fait, pour que tu viennes lui tenir compagnie. Elle te dit tout le temps, tout est pour toi, viens, viens, elle t'attire, en fait, à venir, pour que tu viennes reprendre ce droit de propriété, surtout. Parce que Jésus dit, cette solitude pèse, en fait. La solitude de mon divin fiat pèse. Nous sommes seuls dans les éléments créés. Notre amour est seul à l'abandon. Nous voulons ta compagnie. Combien douce est ta compagnie ? Ta compagnie nous met en fête. Il nous apporte des douze surprises. À chaque fois, tu viens placer tes petits « je t'aime » partout. Tu viens placer tes louanges, tes bénédictions. Et cela résonne dans toute la création, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Donc, tu nous apportes vraiment une douce réparation, au nom de tous. Tu apaises notre justice divine. Mon esprit tournait dans ses œuvres lorsque mon bien-aimé Jésus me dit, en visitant ma pauvre âme, « Bienheureuse fille de mon vouloir, comme toutes les choses créées l'ont été pour les créatures, ma divine volonté est restée en chacune d'elles. » Tout a été fait pour l'homme, et donc la divine volonté est restée dans chaque élément créé pour appeler la créature. Car elle ne voulait pas rester seule, mais elle voulait y voir celle pour qui les choses ont été créées, afin de lui en donner les droits et ne pas être frustrée du destin pour lequel ma volonté les avait créées. Donc, comme tout a été fait pour l'homme, la divine volonté est restée en chaque chose créée pour rappeler l'homme, pour dire, viens, viens, viens reprendre tes droits de possession, tes droits de propriété. Et qui entend cet appel ? Qui entend cet appel ? Viens, viens reprendre tes droits. Qui entend cela ? L'âme qui vit dans la divine volonté, celle qui possède, comme dit Jésus, ma volonté comme vie. L'écho de ma volonté qui se trouve dans les choses créées forme le même écho. Pourquoi est-ce qu'on entend cela ? Parce que nos sens se les obstruent, comme Jésus l'a dit, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus nos sens vont se dégager, au plus on va voir cet amour partout, on va vraiment se sentir appelé à faire nos rondes. Au plus on va faire nos actes, au plus on va alimenter cette vie de l'amour, cette vie de lumière, la vie du divin fiat en nous. Et on va être vraiment dans cette danse continuelle, on va être vraiment pris dans ce mouvement continuel, d'aller placer notre amour partout, d'aller répondre à cet amour partout. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, qui possède la divine volonté comme vie, va posséder cet écho de la divine volonté en elle. Cet écho va se trouver dans les choses créées et dans l'âme. Ce sera le même écho. Et la divine volonté, le divin fiat, va porter cette créature entre ses bras, là où mon vouloir l'appelle. Donc on va se sentir comme attiré. Au plus on est plongé dans la divine volonté, au plus on va se sentir attiré, et bien à aller tenir compagnie à la divine volonté partout, à suivre ses actes partout. Et comme l'âme détient les droits que je lui ai donnés, l'âme qui vit dans la divine volonté détient ses droits de possession surtout. Elle est propriétaire de tout. Tout lui appartient, le ciel, le soleil, la mer, etc. Si elle aime, toutes les choses créées disent amour, parce qu'elle détient ses droits de propriété, et vraiment qu'elle est immergée dans la divine volonté. Partout où la divine volonté opère et agit, et bien quand elle va par exemple aimer son créateur, partout où la divine volonté se trouve, cela va former un écho. Je t'aime Jésus dans ta divine volonté, et bien ces « je t'aime » vont se répercuter partout où la divine volonté est en action, c'est-à-dire absolument partout, partout où elle agit. Si la créature adore, elle dit adoration, tous les éléments de la création vont dire adoration. Si la créature remercie, les choses créées disent merci. De sorte que l'on peut voir voltiger dans le ciel, le soleil, la mer, le vent, et dans toutes les choses, même dans le petit oiseau qui chante, on peut voir l'amour, l'adoration, l'action de grâce de la créature qui possède ma divine volonté. Comme elle a le droit de propriété sur tout, elle est immergée dans la divine volonté, et bien tout ce qu'elle va faire va se répercuter partout. Jésus, je t'adore avec ta volonté, c'est tout simple. Et bien, maintenant, tout est en train de résonner de cette adoration. Partout, dans les vagues, on entend, je t'adore, je t'adore, dans le ciel, dans le piaillement des oiseaux, dans la brise du vent, dans chaque rayon de soleil, etc. Partout, tout part en écho, sur la terre et dans le ciel. Combien est vaste l'amour, et tout ce que l'âme peut dire et faire, lorsque le ciel et la terre sont en son pouvoir. Elle a ce droit de propriété, le ciel et la terre sont en son pouvoir. L'âme qui vit dans la divine volonté est propriétaire de tout. Mais ce n'est rien encore. Tu dois savoir que pour l'âme qui possède ma divine volonté, la divine omnipotence entre dans ses œuvres. Donc, non seulement elle a le droit de propriété sur tout, elle a en son pouvoir le ciel et la terre, et tout ce qu'elle va dire dans la divine volonté va résonner. On va faire une prière dans la divine volonté. Eh bien, c'est toute la création qui se met en prière. Donc, vous imaginez la puissance de cette prière. Mais Jésus dit, ce n'est pas tout. L'âme qui vit dans la divine volonté va posséder la divine volonté comme vie, et elle va posséder la divine omnipotence dans toutes ses œuvres. La divine puissance va rentrer dans tous ses actes. Une véritable puissance qui veut se diffuser partout et en tous pour tout rappeler dans cet acte. Donc, chaque acte va être investi de cette puissance divine. C'est normal, c'est Dieu qui agit. Quand on agit dans la divine volonté, c'est Dieu qui agit en nous. C'est la divine volonté qui opère. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc, vraiment, chacun de ces actes va être marqué du sceau divin et va enclore cette puissance divine, cette omnipotence divine. Comme son empire se fait sentir par tous, ma volonté attire l'attention de tous de sorte que tous ressentent la puissance active de mon fiat dans l'acte de la créature. Parce que je peux appeler cet acte non le sien, mais le mien. Ce n'est pas l'acte de la créature, Jésus le dit bien ici. Ce n'est pas son acte, c'est mon acte, c'est moi qui agis en elle. Donc, tous vont ressentir la puissance dans cet acte. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose de cet acte accompli dans la divine volonté. Bien sûr, pour autant, que les cœurs soient disposés à accueillir. Les cœurs ne veulent pas accueillir les grâces. Eh bien, ces grâces vont glisser comme sur les parois de leur cœur. Ceux qui se trouvent en possession de ma divine volonté sont les anges et les saints. Tous ceux qui sont en possession de la divine volonté, toute la course est l'est. On sait bien, dans le ciel, tout le monde est dans la divine volonté. Voilà, les saints, etc. Tous les murs du ciel sont tapissés, les écrits du ciel. Vraiment, ce langage que nous utilisons vraiment dans la divine volonté, c'est le langage qui est utilisé dans le ciel. Nous devons déjà nous y habituer. C'est pour cela que Jésus a dit, voilà, sur la terre, tu peux déjà vivre la vie des bienheureux. Tu es continuellement sous cette pluie de grâce, de bénédiction, etc. Tu reçois de nouvelles choses continuellement, etc. Et tu vis vraiment, totalement dans cette lumière, en fait. Et donc, tous ceux qui se trouvent dans la divine volonté, tous ceux qui se trouvent en possession de la divine volonté, les anges, les saints, vont tous ressentir le courant de cette puissance qui coule dans l'acte de la créature. Et le courant de cette puissance qui va s'écouler dans toute la création. Et ils cherchent tous à la recevoir. Et ils s'inclinent, ils adorent, ils remercient et ils aiment l'œuvre de la divine volonté. Voilà. Ils vont tous vouloir s'enclore dans cet acte. Ils vont ressentir cette puissance divine dans cet acte. Et comme on l'avait vu précédemment, voilà, quand on fait un acte dans la divine volonté, Marie, eh bien, appelle, en fait, tout le ciel en disant il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle, qui est en train de faire un acte dans la divine volonté. Allons nous déverser dans cet acte. Donc Marie, les saints, les anges, la Trinité, tout vient s'enclore dans cet acte qui va être complet, parfait, qui va apporter une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait à la Trinité. Sans compter, eh bien, bien sûr, toutes les retombées dans tous les cœurs, sans compter la gloire accidentelle qui va être offerte aux bienheureux, aux saints, à le rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, vraiment le renouvellement de toute la création, etc. Un acte de ma volonté, c'est la plus grande et la plus belle chose qui soit au ciel et sur la terre. Donc, tout ce que Jésus nous dit ici, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est incroyable, elle a vraiment les droits de propriété sur tout, donc tout ce qu'elle fait, ça va partir en écho partout sur la terre et dans le ciel. Ces actes vont être investis de cette puissance divine, cette puissance qui va attirer vraiment les saints, les anges, la Trinité, etc. à s'enclore dans cet acte. Jésus nous dit aussi qu'un acte fait dans la divine volonté, il n'y a rien de plus grand sur la terre et dans le ciel. C'est la plus belle chose qui soit au ciel et sur la terre. Comme un seul de ces actes possède toute la puissance, que ma volonté œuvre seule ou dans l'acte humain, elle peut apporter l'innovation, peut apporter la transformation de toute chose et faire naître des choses nouvelles qui n'existaient pas encore. Puisque c'est Dieu qui agit dans notre acte, il y a des choses surprenantes qui vont se réaliser au niveau spirituel. Jésus, je mange dans ta divine volonté de la même manière que je m'alimente. Allons nourrir toutes les âmes et vraiment, Jésus va s'occuper vraiment d'aller apporter des grâces dans chaque cœur. Jésus, je me lave dans ta divine volonté et de la même manière que je me lave, allons nettoyer toutes les âmes, disposons-les à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et au niveau spirituel, on ne le voit pas. Il y a des milliers d'âmes qui sont vraiment carchérisées et qui accueillent des torrents de bénédictions, de cadeaux et qui se disposent à accueillir, qui découvrent les écrits du ciel, qui commencent à faire leurs premiers actes, etc. Jésus dit, c'est parce que notre toute-puissance se trouve dans ces actes accomplis dans la divine volonté qu'il y a des choses qui s'opèrent dans les cœurs des transformations, des innovations, des choses nouvelles. De sorte qu'un acte de ma divine volonté prend sa place dans l'ordre divin. Les actes faits dans la divine volonté, on le sait, prennent leur place dans l'ordre divin. Ils sont vraiment récoltés avec amour et respect par nos anges gardiens et puis par toute la cour céleste aussi, tous les saints qui viennent se réjouir et récolter cet acte, le prendre vraiment comme un précieux trésor, comme un trophée, une victoire de la divine volonté, une conquête de la divine volonté. Ils viennent déposer cet acte en dépôt. Eh bien, dans la divine volonté. C'est tellement beau et comme on l'a vu dans le passage précédent, tant qu'on vit dans la divine volonté, on va garder ses droits, on va avoir des droits sur ses actes qu'on partage avec Dieu, ses droits. Si on quitte la divine volonté, on va perdre ses droits et Dieu seul gardera ses droits sur ses actes. Mais cela n'empêche que ses actes sont éternels, infinis et produisent des bienfaits pour tous sur la terre et dans le ciel. Les actes d'Adam, même s'il a quitté la divine volonté, eh bien, continuent à produire de manière éternelle, eh bien, de l'amour et du bien pour toutes les âmes, en fait. Peut-être que si on a découvert aujourd'hui la divine volonté, c'est grâce aux actes d'Adam, ses mouvements, lorsqu'il s'alimentait, etc. Voilà. Un acte de ma divine volonté, nous dit Jésus, prend sa place dans l'ordre divin et avec son empire tout-puissant, règne sur tous. Un acte fait dans la divine volonté, Jésus nous dit, il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau sur la terre et dans le ciel. Cet acte prend sa place dans l'ordre divin et règne sur tous. Règne par son amour séduisant, sa beauté ravissante, avec ses joies et ses douceurs infinies. C'est un acte qui enclôt tout, comme on l'a vu précédemment. Il enclôt tout en lui-même. Et celles qui n'en ressentent pas la beauté sont contraintes de ressentir sur elles-mêmes le poids de la justice. Celles qui ne veulent pas accueillir tous les bienfaits qui résultent de cet acte, verront alors la justice, connaîtront alors le poids de la justice. Mais parmi les créatures qui ressentent le toucher de la puissance d'un acte de ma volonté, aucune ne sera exclue. Voilà. Toutes les âmes qui sont un peu disposées vont accueillir de nombreuses grâces résultant de ces actes accomplis dans la divine volonté. Et seuls ces actes s'alignent pour un hommage continuel vers Dieu. Parce que les actes qui donnent le plus de gloire et un hommage continuel à Dieu sont uniquement les actes accomplis dans le divin fiat. Car ce sont des actes reproduits par Dieu lui-même et il participe à son acte incessant. Les actes accomplis dans la divine volonté participent à l'acte incessant de Dieu. Ce sont des actes accomplis par Dieu. Et donc ce sont des actes parfaits qui donnent un hommage continuel à Dieu. Un hommage continuel. Enfin, un petit acte. Je me crois dans ta divine volonté. Voilà. De la même manière que j'ordonne mes cheveux, elles ont ordonné tous les cœurs et les disposer à accueillir ce don si précieux, cette inséparabilité avec toi. Petit acte. Futile du quotidien, anodin du quotidien. Et parce qu'il est fait en union avec Jésus, l'intention change la finalité de l'acte et cet acte devient le plus beau, le plus grand. Il n'y a rien de plus beau sur la terre et dans le ciel. Cet acte prend place dans l'ordre divin. Cet acte va être tout en clore. Cet acte va être un hommage continuel. Il va apporter de l'amour continuellement, de la gloire continuellement à la Trinité. C'est incroyable. Et cet acte va participer à l'acte incessant de Dieu. Après quoi, je faisais mes actes dans la divine volonté et mon doux Jésus ajouta Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est dans l'acte continu de renaissance, dans les actes qu'elle accomplit en elle. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté est dans cet acte continu de renaître. Chaque acte que l'on fait, c'est une renaissance continuelle. Elle se trouve dans l'acte continu de renaissance dans les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté. C'est un acte une nouvelle naissance. Un acte une vie divine. Je mange dans ta divine volonté c'est une vie divine. Je bois dans ta divine volonté c'est une vie divine. Je marche dans ta divine volonté Seigneur c'est une vie divine. A chaque fois c'est une nouvelle naissance. Si elle aime elle est dans l'acte continu de renaître dans l'amour divin. Je t'aime Seigneur dans ta divine volonté et bien je me place dans cet acte continu de renaître dans l'amour divin. c'est une nouvelle naissance dans cet amour divin et au plus on va répéter Jésus à un moment a dit à Louisa qu'il se demandait si ce n'était pas un peu trop répétitif quand il disait tout le temps je fais tout le temps les mêmes ronds, je te dis tout le temps la même chose que je t'aime etc et Jésus lui a dit mais c'est ça qui forme cette vie en toi en fait cette vie complète, cette plénitude de vie en toi je t'aime Jésus dans la divine volonté et bien c'est une vie divine mais j'alimente la vie de l'amour en moi, cette plénitude de l'amour en moi Jésus je te loue dans la divine volonté c'est un petit acte c'est une vie divine mais qui va alimenter cette vie de louange en moi Seigneur je répare dans ta divine volonté je te fais des actes de réparation et bien chaque acte de réparation c'est une vie divine qui va alimenter cette vie de réparation en moi si la créature aime elle est dans l'acte continu de renaître dans l'amour divin et elle forme alors en elle la vie de l'amour qui prend la primauté dans tout son être à travers ses bas de manqueur une fois qu'il y a vraiment cette vie de l'amour en nous vous voyez acte après acte on alimente cette vie de lumière cette vie d'amour cette vie de sainteté cette vie de beauté la vie du divin vouloir en nous de manière telle comme nous dit Jésus que tout va être imbibé d'amour de louange de bénédiction de réparation elle forme alors en elle par exemple la vie de l'amour si cette créature aime continuellement dans la divine volonté qui prend la primauté dans tout son être à travers ses bas de mans de coeur sa respiration ses mouvements ses regards ses pas et sa volonté et tout le reste devient amour et chaque fois qu'elle renaît l'amour grandit à chaque fois qu'on fait un acte Jésus je t'aime Jésus je te bénis Jésus je t'adore et bien j'alimente cette vie d'amour d'adoration de bénédiction voilà à chaque fois elle renaît à chaque fois c'est une petite vie divine qui alimente cette grande vie en nous l'amour grandit cet amour qui est vie et dans l'acte de toujours renaître et grandir il y a la force qui ravit et qui blesse et qui en même temps qu'elle nous blesse nous ravit mais avec notre puissance divine elle-même voilà et à force par cette constance ces répétitions on blesse le coeur de Dieu ça veut dire qu'on le touche il est touché en fait quand par nos mouvements il reçoit de l'amour par nos regards par nos pas et bien il est touché et en fait quand on répond à son amour nos actes sont tous une reconnaissance de l'amour de Dieu Jésus je t'aime par mes actes c'est vraiment une action de gloire en fait tous nos actes on aime parfaitement quand on fait un acte dans la divine volonté et bien Jésus nous l'a dit Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc quand on reconnaît son amour qu'on lui offre de l'amour et bien il redouble encore d'amour et donc il y a une pluie de grâce qui va être déversée sur nous mais aussi sur tous les hommes et donc on travaille par nos actes à faire descendre le royaume de la divine volonté parce que les coeurs se disposent de plus en plus à chaque acte que l'on fait et bien Jésus nous l'a dit il vient dilater notre âme pour qu'on puisse accueillir plus de cadeaux il vient élargir les frontières de sa divine volonté dans notre coeur mais aussi dans tous les coeurs donc vraiment chaque fois la créature et bien fait ses actes il y a autant de vies divines qui alimentent cette vie chaque aliment chaque acte est un aliment une nourriture pour cette vie de l'amour cette vie de lumière cette vie cette vie de bénédiction cette vie de réparation cette vie de la divine volonté et on blesse le coeur de Dieu on le touche par ses répétitions la créature nous blesse elle nous ravit mais avec notre puissance divine on offre Dieu à Dieu on n'offre pas notre petit amour humain et trop imparfait on offre du divin on offre quelque chose de parfait puisque c'est Jésus qui va venir à travers nos paroles dire je t'aime c'est Jésus qui va venir adorer en nous c'est Jésus qui va venir louer en nous etc et nous sentons blessés nous faisons jaillir notre amour de nos plaies et nous blessons notre créature bien aimée avec chaque nouvelle naissance nous redoublons notre amour chaque acte que l'on fait l'amour est redoublé pour nous chaque acte reconnaissance de l'amour de Dieu dorant de grâce dans notre coeur et dans tous les coeurs nous redoublons notre amour à chaque fois pour elle et par exemple l'os qu'elle répare et autant de fois qu'elle répare dans notre volonté elle renaît dans la divine réparation à chaque fois c'est une nouvelle naissance si elle prie c'est une naissance une nouvelle naissance dans l'acte continu de prier quand elle répare autant de fois qu'elle répare dans notre volonté elle renaît dans la divine réparation et elle forme cette vie de réparation dans son âme de sorte que le souffle le mouvement la volonté et tout son être acquièrent la vie de réparation donc c'est toujours la même chose tout ce que l'on va faire dans la divine volonté chaque acte est une vie divine qui va alimenter cette grande vie si on prie cette vie de prière si on répare cette vie de réparation si on aime cette vie d'amour etc et comme ce n'est pas avec un acte unique qu'elle nous fait réparation mais avec une vie entière cette vie détient le pouvoir désarmant et en nous désarmant elle convertit les fléaux en grâce voilà à force de répéter on alimente cette vie qui désarme complètement la trinité en fait et qui apaise la divine justice qui change les fléaux en grâce il en est ainsi pour tout ce que la créature peut faire dans notre divine volonté ce sont des vies qu'elle acquiert et qui sont nourries par nos sources divines ainsi lorsqu'elle nous loue nous rend grâce nous bénit dans notre divine volonté elle forme une vie entière d'action de grâce de louange et de bénédiction envers son créateur comme on l'a dit on alimente cette vie et chaque fois qu'elle le fait alors qu'elle renaît et grandit dans ses actes chaque acte est une renaissance qui va alimenter la plénitude et bien de la vie en elle alors qu'elle renaît et grandit dans ses actes elle va former la plénitude de la vie de sorte qu'avec chacun de ses bas de mentheur quand il y a la plénitude de l'amour en nous la plénitude de la prière la plénitude de la réparation la plénitude de louange etc la plénitude de cette vie en nous de cette vie divine en nous et bien tout en nous nos bas de mentheur nos mouvements nos pas nos respirations vont apporter de la louange des prières des réparations etc donc vraiment Jésus nous veut dans cette plénitude dans cette plénitude de sainteté il nous veut pur amour pure lumière il nous veut en fait d'autres lui sur la terre de sorte qu'avec chacun de ses bas de mentheur chaque souffle chaque pensée chacun de ses pas et lorsque le sang circule dans les veines de la créature tout entière il n'y ait pas une particule de son être qui ne dise pas je t'aime je te loue je te bénis donc vous voyez l'importance de la répétition de nos actes chaque acte vie divine qui va alimenter et bien cette vie de lumière cette vie d'amour la vie du divin fiat en nous de telle sorte qu'on soit complètement imbibé en fait imbibé de Dieu et que tout soit réparation que tout soit lumière que tout soit beauté que tout soit que tout soit amour pour notre créateur oh comme il est beau de l'avoir possédé autant de vie pour autant de fois qu'elle renaît dans ses actes accomplis dans notre divin fiat donc chaque fois retenons bien cela Jésus insiste longuement là-dessus chaque acte fait c'est une renaissance c'est une vie divine qui alimente cette grande vie divine voilà oh comme il est beau de l'avoir possédé autant de vie pour autant de fois qu'elle renaît dans ses actes accomplis dans notre divin fiat et que pour autant de vie qu'elle possède nous sentons dans un battement de son coeur autant de battements autant de souffles de mouvements et de pas et que certains nous disent amour d'autres réparations actions de grâce louanges et bénédictions ces renaissances et ces vies forment la plus belle harmonie dans la bienheureuse créature qui a eu le bien de les acquérir voilà donc travaillons vraiment afin de grandir voilà ces plénitudes de vie en nous en fait vie d'amour vie de lumière vie de sainteté vie de beauté la vie du divin en nous la vie de la divine volonté en nous et notre satisfaction est si grande que notre regard est toujours fixé sur elle la créature devient si belle en fait elle se gorge tellement des choses du ciel chaque acte fait dans la divine volonté et bien nous nous gorgeons des béatitudes célestes des bonheurs célestes des joies célestes à chaque fois Jésus retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel donc notre âme s'embellit continuellement de manière telle que Jésus dit nous avons toujours le regard fixé sur cette âme elle devient si belle et tout ce qu'elle fait nous enchante tout ce qu'elle fait nous ravit tout ce qu'elle fait nous blesse profondément on reçoit toutes ces flèches d'amour et on veut toujours lui donner plus nous avons notre regard fixé sur elle nos oreilles toujours attentives à l'écouter et la puissance de notre vouloir appelle notre continuelle attention comme l'âme agite autant dans notre divine volonté elle nous touche continuellement elle nous offre un amour parfait cela vraiment nous émeut en fait et on a notre regard toujours fixé sur elle on a nos oreilles et bien grandes ouvertes pour l'écouter et lorsqu'elle nous dit je vous aime nous lui redisons oh nous t'aimons fille lorsqu'elle nous fait réparation nous la pressions sur notre coeur lorsqu'elle nous rend grâce et nous bénit nous lui répétons nous te remercions parce que tu nous remercies nous te rendons grâce parce que tu nous rends grâce nous te bénissons parce que tu nous bénis donc nous rentrons vraiment dans ce dans ces douces danses d'amour en fait Jésus nous en a parlé il y a quelques jours il nous veut vraiment dans ce donné et recevoir dans ce flux et reflux d'amour dans cette harmonie d'amour on rentre en compétition avec Dieu en fait qu'on donne de l'amour à Dieu et Dieu redouble de l'amour et nous rendons cet amour divin et il redouble encore d'amour etc voilà nous pouvons dire que nous entrons en compétition avec elle les cieux et la terre sont stupéfaits de voir le créateur entrer en compétition avec sa créature bien aimée c'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté parce que c'est en elle que tu nous donnes de faire de dire et de former notre exutoire d'amour c'est dans la divine volonté que nous pouvons déverser des torrents d'amour en fait l'homme qui a été créé nous le savons pour être l'exutoire de l'amour de Dieu pour vivre sous ces flux de grâce sous ces torrents de grâce et il répond et donc Jésus dit bien Louisa nous te voulons toujours notre divine volonté vraiment pour que tu sois propriétaire de tout que tu sois heureuse et que tu puisses accueillir et bien tout ce que nous voulons te donner nous voulons que tu puisses accueillir tout ce dont nous voulons te combler en fait et bien Seigneur vraiment donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté que nous puissions rester voilà totalement dans cette harmonie avec le ciel et que nous puissions réparer pour nos frères et sœurs qui ne veulent pas de toi et qui sont coupés de toi qui vivent déconnectés de toi et que nous puissions et bien par nos actes voilà recréer et bien ces chaînes qui vont te les ramener Seigneur que nous puissions et bien voilà par nos actes toi en nous en fait c'est toi qui va faire en nous et bien que ces âmes puissent puissent à nouveau t'aimer et qu'elles puissent te redonner cette place d'honneur à laquelle tu as droit Seigneur merci Jésus avec tes propres remerciements au nom de tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !